Les gens ne se rendent pas toujours compte de tout ce qui se passe en amont, le côté humain, la détermination des gens pour qu'une pierre puisse sortir de terre. Cette ville est née un peu comme ça, au milieu de nulle part. Il y a eu tout à créer ici, on est partis de rien. C'est commencé ici, les marchés, les petites pierres. Plus qu'une dizaine de minéraux différents sont possibles d'être trouvés dans le même trou, donc c'est quelque chose d'assez unique. Dans 150 kilomètres, on retrouve des zones disparates de concentration de saphir, donc ça fait aujourd'hui une des plus grandes réserves de saphir au monde. Saphir est dans le milieu de la terre. Saphir est un peu intéressé, on a vu l'anilla, et on a vu une petite aiguille. pour m'assurer la place de la belle amute. C'est ici une grande saphir. C'est beaucoup de minutes de saphir. On a vu l'anilla, qui a vu l'anilla. Et c'est assez évident car les sapphires sont trouvés au nord de l'Unile. Le premier endroit. Nous avons encore environ 300 mètres pour atteindre le site principal, où les gens ont commencé à travailler un peu plus de deux mois. Je peux voir qu'il y a environ 1 000 personnes là-bas. Aujourd'hui, c'est lundi, donc il semble qu'il y a un peu moins de personnes qu'il y a souvent pendant la semaine. Ici, nous sommes au centre de Benhamut, une zone de mining. Il y a environ 1 000 personnes qui s'occupe ici, afin de collecter des grèves dans laquelle ils trouveront des sapphires. Nous avons vérifié sur l'entrance, il y a aussi environ 1 000 personnes qui s'occupe dans la rivière, et probablement environ 1 000 personnes dans le village. Donc, tous ensemble, peut-être 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Difficult de savoir. Il semble que c'est un déposif secondaire. Les gens collectent des grèves de gem, portent-les à la surface, nettoyant-les pour assurer que le grèves soit moins élevé. Et puis, ils portent le grèves, mettent-les dans les sacs, à la rivière, où ils vont pour nettoyer. 1 ou 1,5 km d'arrière. 1 ou 1,5 km d'arrière. Les bleus sont assez gris, ce qui signifie que les pierres sont assez hauts dans l'air. Donc, c'est quelque chose qui est un peu d'experiment, parce que, généralement, les pierres sont un peu plus brillantes pour les pierres bleus. Et une autre chose que nous pouvons voir ici, c'est que la plupart des pierres sont très plaites. Il semble que c'est le final. Il y a moins de personnes que 1 ou 2 mois avant. Et, lentement et lentement, les personnes essayent de vendre ce qu'ils peuvent afin d'avoir assez d'argent pour aller à un autre endroit et de commencer à un autre endroit. Je pense que nous allons faire exactement le même. Nous allons reprendre, et nous allons voir un autre endroit, parce qu'il y avait des nouvelles zones autour de l'Illacac, et nous allons voir un peu ce qui se passe autour de l'Illacac. de l'Illacac. Juste un kilomètre de nous, nous avons le nouveau site de l'Illacac en Barnacu qui a commencé environ 2 ou 3 mois avant. Maintenant, ce site de l'Illacac est obtenu de plus et de plus de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de Bellamotte et qui viennent à Barnacu. de l'Illacac et de l'Illacac. De l'Illacac, de l'Illacac, de l'Illacac, de l'Illacac. Il n'y a pas d'accident. J'ai juste acheté ces deux stones. Il n'était pas possible de acheter des stones en Barnacu, parce que les soldats qui nous ont dit qu'il n'y a pas besoin de acheter dans l'Illacac. Mais il n'y a pas besoin de acheter dans l'Illacac. Il n'y a pas d'accès à l'Illacac. et la minerie autour de l'Illakak Saqqara va probablement continuer pour au moins 10, 20, 30, 50, peut-être 100 ans ou encore plus. Sous-titrage FR ?